Le baptême, là, pour être honnête, ça n'a pas toujours été mon sujet de prédilection préféré. Il a même été une source de soupçons chez moi, une source de crainte par rapport à mon ministère. Puis je suis très sérieux là-dessus. Quand ça a été le temps de m'inscrire ou pas au Séminaire uni, je me suis sérieusement posé la question si j'étais à l'aise d'en faire un. Moi, il baptise quelqu'un, là, oh boy, j'avais déjà peur. Au moment où j'ai lâché prise, au moment où j'ai commencé à faire mon stage à Trinity, dans Rosemont, bien, savez-vous quoi? On m'a demandé d'en faire un. Troisième semaine de stage, toi, hey, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Parce que je m'attendais, peut-être, à de la surenchère. Du genre, trois gouttes d'eau, non? Puis c'était le Born Again to Christ. Puis je m'attendais à ce que les gens s'attendent, à ce que le plafond de l'église l'ait, puis tu as le spotlight qui descende comme ça, le piou, drette sur le gars. Ce n'était pas tout à fait rationnel, convenons-en. Mais c'était une peur intrinsèque que j'avais. Être pogné dans quelque chose de superficiel. Puis vous commencez à me connaître, hein, à l'église de Sainte-Claire. Vous savez que, généralement, il y a certaines choses qui me dressent les cheveux de sa tête. Ça en était une. Mais, savez-vous quoi? J'ai eu toute une surprise. Rien s'est passé comme je l'avais anticipé. Puis c'est une surprise qui, pour l'expliquer, demande d'abord un détour dans le livre des rois, dans un petit passage que je trouve bien intéressant. Vous savez, l'immersion dans l'eau, en espérance d'une restauration ou d'une relation, d'une guérison, ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Christine Marie nous l'a dit. Elle existe déjà dans le premier testament. Rappelez-vous l'histoire de Nahama, un militaire syrien qui, rongé par la lèpre, va voir Élisée pour être guéri de sa maladie. Le prophète l'invite, par l'entremise de messager, à aller faire un geste tout simple en apparence, voire même peut-être trop simple pour être cru au premier abord. « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. » Puis sa réaction, lui, ça peut se résumer à quatre mots. « Maudit que c'est innocent ! » Alors qu'il s'apprêtait à reprendre la route, puis en n'en voyant pas être élusé, là, ses serviteurs sont venus lui dire, « Ben, ça ne tenterait pas d'essayer. C'est-tu parce que ça a l'air facile, puis pas vraiment spectaculaire, que c'est pour autant une affaire de charlatan ? » Bon, malgré son soupçon initial, malgré l'étrangeté de la demande, Nahama suit les instructions du prophète, puis il va se baigner cette fois dans le Jourdain. Et complètement en dehors de ses attentes, sa peau redevient comme celle d'un nouveau-né. Vous comprendrez ici que l'eau est un symbole fort dans la culture de Jésus, ainsi que dans les textes qui l'ont nourri dans sa propre spiritualité et dans ses propres représentations du divin. C'est sans compter aussi qu'à l'époque de Jésus, semble-t-il que cette forme de rite, en espérance de la guérison, existait. Et je me fie ici aux propos de Daniel Barguera, qui me disait à un moment donné dans une conférence que les différentes piscines ou bains à l'époque de Jésus, c'était des lieux privilégiés où on pouvait se baigner plusieurs fois en espérance d'une guérison ou d'un don ou de quelque chose de ce genre-là. Plus on le faisait de foi, plus on avait peut-être de la chance d'y arriver. Et vous ressentez peut-être ici la petite forme du marchandage qui nous gosse tellement depuis tantôt. Mais notre Jean-Baptiste, lui, il a apporté quelque chose de nouveau. Et toujours selon Daniel Barguera, l'originalité de Jean-Baptiste, ce n'est pas d'inviter les gens à se baigner dans le Jourdain pour être purifiés de leurs errances, mais bien plutôt d'offrir un unique baptême, une unique baignade à l'opposé des multiplications de l'Élysée ou encore les conceptions de Naaman, où le sacré se dévoile dans l'extraordinaire, le chaud et finalement la surenchère. Et Jésus, lui, il vient à la foule. Il vient à Jean-Baptiste. Toutefois, ce dernier est peut-être encore prisonnier des schémas de la performance. Si je me fie au fait que Jean-Baptiste, il ne peut approuver l'idée que, lui, un simple être humain, peut se baptiser le Christ. Pour lui, le sauveur d'Israël, celui qu'on attendait le spectacle, la révolution, les renversements, la loto nationale, le 749, les victoires militaires, les bains de sang, la manchette du magazine Times. Et au contraire, Jésus vient, il se donne en toute simplicité. Il se donne à la foule et il effectue un rite connu de son époque, non pas pour faire un show, mais pour accomplir ce qui est juste. Et c'est assez intéressant ici, cette question de la justice que Lien a repris un petit peu, puisque, comme vous le savez, on dit parfois que le baptême a été institué par Jésus. En ce moment, je l'ai déjà entendu dans l'Église unitienne. Mais pourtant, Jésus n'a pas inventé le baptême. Loin de là. Il s'est donné à ce rite-là. Et Jésus, il se donne, et par le fait même, il reprend les codes et symboles de son époque, afin de se solidariser avec ceux qui désirent renouveler leur relation à Dieu. En tant que personne inspirée et intercesseur par qui se révèle Dieu, il accepte de partager notre condition. Il entre dans l'eau pour accomplir ce à quoi il a été envoyé. Et c'est par son baptême que débute, en toute vraisemblance, son ministère. Or, c'est dans ce symbole situé dans une culture et un temps donné que Jésus va faire expérience d'un moment décisif dans sa vie et dans son ministère. Les cieux vont s'ouvrir et une colombe va descendre. Et entre vous et moi, on se représente parfois à la foule, puis ça, on le voit souvent dans les FMA, agenouillés, en pleine extase, les yeux grands comme ça, en attente d'un spectacle, dans une espèce de surenchère, un peu aux accents monarchiques. Tout le monde s'éplatit devant les cieux. Mais pourtant, et vous l'aurez remarqué, l'auteur, il nous présente cet événement-là à travers le regard même de Jésus. Un regard qui est humain, qui en relation avec des symboles tout humains, comme l'eau, acquiert une nouvelle identité. Ou du moins, une nouvelle connaissance de soi. Ce n'est pas la foule qui voit le ciel s'ouvrir. Ce n'est pas la foule à laquelle apparaît la colombe. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Marc, vous irez lire, la voix s'adresse uniquement à Jésus. Toujours en est-il que ce dernier a eu une expérience spirituelle décisive qui le regarde d'abord lui et lui seul. Peut-être, dans ce cas-là, et c'est ma réflexion ce soir pour vous, peut-être qu'on a tort de juger aussi rapidement le symbole. Qu'il soit biblique ou non, ce symbole humain nous renvoie chacun à notre expérience de Dieu. Et peut-être qu'au final, les doutes que nous pouvons avoir vis-à-vis du baptême ne sont peut-être qu'une nouvelle invitation à nous questionner et à nous renouveler. Après l'attente du spectacle chez Naaman, après la surenchère d'Élysée qui lui demande de se baigner sept fois dans le Jourdain, après Jean-Baptiste qui finalement fait du baptême unique le signe de la purification et l'invalation à Dieu, après Jésus qui, dans un geste d'une grande simplicité, voit le ciel s'ouvrir et une colombe descendre vers lui, mais nous, que voyons-nous à travers le baptême? Que voyons-nous à travers les rites? Que désirons-nous comme signe, comme épuration des surenchères dont nous avons parfois été témoins dans notre vie? Et c'est une question à laquelle je vous invite à réfléchir. Vous comprendrez cependant que c'est à nous de définir le baptême. Si Jésus a dit que l'être humain n'est pas fait pour le sabbat, mais que le sabbat est fait pour lui, alors j'ose dire la même chose pour le baptême. L'être humain est maître du baptême et non pas le contraire. C'est à lui de définir sa relation à Dieu à travers le discernement et à opérer le baptême à travers des symboles qui parlent, des symboles qui font sens. Et puis honnêtement, quand j'ai baptisé la personne dont je vous parlais, je n'ai pas senti le spectacle, je n'ai pas senti le plafond d'Élise se lever de même, le spotlight apparaître, les morts se réveiller, le Canadien gagner. C'était un geste tout banal qui me concernait, qui ne me concernait plus moi, mais seulement la personne avec l'Esprit-Saint. A-t-elle vu une colombe? Bien, moi, je n'en sais rien. Les yeux se sont-ils déchirés? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais pour moi, dans mon cas, j'ai vu l'eau comme un signe tout simple, épuré, sans prétention. Une sorte d'invitation. Et vous savez, le vent souffle où il veut. Et nous ne sommes pas maîtres de quoi que ce soit pour les autres, mais seulement de nous-mêmes et de notre regard. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada